– Renaud Muselier, vous avez livré des masques à Toulon, aujourd'hui, à la Marine nationale. 14 millions de masques ont été commandés par la région. Comment s'est passée cette commande ? Par quelle filière êtes-vous passé ? Et quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées ? – C'est une épopée, un parcours du combattant, une prise de risque. Donc dès qu'on a eu l'autorisation du gouvernement de pouvoir acheter des masques, le samedi, on s'est réunis avec les présidents de région de France pour voir comment on pouvait faire. On a voulu en acheter 40 millions d'entrées. On a réalisé à quel point il y avait des escrocs à tous les niveaux. Et donc nous avons arrêté la démarche collective en essayant chacun d'avoir des démarches, en essayant de trouver les meilleures pistes. Au total, nous en avons commandé 65 millions. Aujourd'hui, je crois qu'il y en a une trentaine qui vont être livrées. D'ici la fin du mois, une quarantaine. Pour la part de la région Provençal-Côte d'Azur, j'en aurais commandé, rien que pour la région, 15 millions. Avec les autres collectivités comme Toulon, Nice, ça fera près de 20 millions pour la région. Pour les 15 millions de la région Provençal-Côte d'Azur, on a trouvé un transitaire français qui est fiable, qui travaille avec une entreprise chinoise qui est capable d'en faire un million par jour, qui est fiable. Nous avons validé un transporteur qui est CEVA, la filiale de CMA-CGN, numéro 1 au monde CEVA, de la logistique, qui nous prend la marchandise à la sortie de l'usine et qui les met dans l'avion. Donc là, on n'a plus de vol. Mais ce qui veut dire que pour arriver à mettre en place une filière comme ça, c'est quand même un nouveau métier. Est-ce que vous vous êtes tourné vers le gouvernement justement pour solliciter de l'aide ? Pour obtenir juste le reste ? Non, le gouvernement nous a dit qu'il souhaitait fournir des masques. Il a commandé les siens. Il les fourni pour le personnel soignant en petite quantité, suffisamment pour tenir quand même sur la première ligne. Donc non, on s'est débrouillé seul parce que le gouvernement était trop préoccupé des siens. Et puis le gouvernement a un autre problème, c'est que le gouvernement n'a pas compris que pour avoir des masques là-bas, il fallait payer 100% à la commande. Et ça, dans la culture française, c'est impossible. Donc ce qu'on a tordu en prenant des risques personnels, parce que c'est moi-même qui ai signé les bons de commande, c'est ma responsabilité personnelle qui est engagée. Donc j'ai le marché, je signe moins quand même. Donc la prise de risque est majeure. Là-haut, au niveau du gouvernement, il n'y a pas un fonctionnaire de Bercy qui va faire ça. Est-ce que votre mission, monsieur le Président, est-ce que votre mission au niveau de la commande de masques va s'arrêter là ? Ou alors vous allez continuer justement cette aide que vous avez mise en place pour les communes, pour toute la région ? Alors la mission continue sur le mois de mai et juin, notamment pour les masques tissus lavables 35 fois. Parce que le chirurgical, il sert 4 heures ou 2 fois ou 3 fois par jour, 2 fois ou 3 fois, par tranche de 2 heures ou de 2 heures. Mais après, il ne sert plus à rien quand je vois ceux qui prennent des masques, qui ont des masques percées ou qui s'en servent depuis une semaine. Ça n'a aucun sens. Donc, mais c'est quand même 60 centimes, à peu près 70 centimes. Alors que le masque que j'ai, qui est lavable 35 fois, il est 4 euros. On veut dire qu'à 4 euros, c'est très cher, mais ça vous fait quand même au moins 35 jours. Donc ça, ça va arriver fin mai et courant du mois de juin. Et puis après, on est en train d'anticiper pour l'année prochaine. C'est-à-dire que l'année prochaine, je suis médecin, vous le savez, quand vous allez avoir les premiers qui toussent à la période du corona grippal, au mois d'octobre, novembre, décembre, est-ce que vous n'allez pas avoir peur d'avoir le corona Covid ? Et donc là, il va falloir se remasquer et les avoir cette fois-ci. Et donc, je vais me faire un petit stock pour ça. La sortie du confinement, elle va se faire de manière progressive. Comment est-ce que vous la voyez ? Et est-ce que vous êtes inquiet, justement, pour la saison touristique ici dans la région sud ? Je suis très inquiet pour le démarrage, en tout cas, puisqu'on a déjà perdu en deux mois, grosso modo, 5 milliards d'euros. Quand on sait qu'on fait 20 milliards sur l'année, c'est quand même une chute incroyable. Donc on attend avec impatience la décision du gouvernement qui va avoir le générien de travail lundi et une interministérielle mercredi pour le tourisme. Et puis après, il y a aussi l'autre filière. Et je vais demander aujourd'hui même, d'ailleurs, au Premier ministre, que la filière d'autisme aussi puisse être réouverte. Parce que c'est quand même aller en bateau en mer. Quand on a été confiné, quand on y va en famille, c'est plus facile. Donc ça, c'est aussi l'option. J'aimerais que ça soit dès le 11 possible de remonter sur ce bateau. Est-ce que la région prépare déjà cette sortie de confinement par rapport au tourisme ? Est-ce que vous êtes déjà en train de penser à un plan Marshall, à un plan d'aide ? Alors on a plusieurs volets. Il y a tous les volets financiers et économiques pour toutes les entreprises. Il y a grosso modo sur les entreprises, parce que ce sont toutes les entreprises ou associations ou entreprises économiques et solidaires. On a fait le total sur les aides d'État, les aides régionales, les Covid résistances au niveau des EPCI. On est à peu près à 220 ou 230 millions d'euros pour les différentes entreprises, qui représentent, je crois, 150 000 entreprises à peu près. Ce qui est quand même énormissime. Ça veut dire le désastre économique qui a lieu. Et donc notre enjeu, c'est d'avoir le moins de faillites possible et de les maintenir à niveau pour relancer le plus tôt possible. Ça, c'est l'enjeu. À partir de là, moi, je vais me battre pour faire en sorte que les territoires qui sont verts depuis plus de trois semaines puissent ouvrir au plus tôt, barres et restaurants. Puis après, il y aura le problème des plages à traiter derrière. Il y a des doctrines qui sont assez simples, frappées au coin du bon sens, pour ouvrir les terrasses, voilà, pour retourner dans les bars. Enfin, je veux dire, c'est pas non plus irréalisable. Et donc ça, il faut qu'on arrive à convaincre les décideurs du gouvernement de nous laisser réouvrir nos bars, nos terrasses, nos hôtels et se baigner dans nos mers. Alors, on ne peut pas ne pas se poser la question. On pense déjà à l'après-confinement, à l'après-politiquement. Est-ce que vous pensez, justement, à cette après-crise ? Tout d'un moment, je n'ai pas pensé jusqu'à même ce moment. Vous savez, quand vous êtes... Moi, quand j'étais ministre, j'ai fait Chermalchek. Quand l'avion est tombé, vous savez, toutes les familles. J'ai eu le tsunami à traiter. Je me suis occupé à côté de Jacques Chirac et de Dominique Villepin de la crise irakienne et d'intervention américaine là-bas, vous savez. Donc, je sais qu'il faut être très calme dans ce genre de situation. Et dans ce genre de situation, il faut être concentré sur ce que l'on fait à être à la hauteur de la tâche et des responsabilités que vous assumez. Et donc, c'est ça. Et après, le reste, on verra. De toute façon, les comptes se régleront plus tard. Et les Français, nos concitoyens, ils feront bien la part des choses sur les résultats de chacun. C'est vraiment pas du tout... Enfin, j'y pense pas. Vraiment pas du tout. Merci, monsieur François. Est-ce qu'il y aura le après-l'avant, même pour vous, homme politique ? Vous avez été impacté personnellement par cette crise ? Oui, je suis impacté parce que moi, j'ai eu 4 membres de ma famille, 8 membres de mon cabinet, 17 membres de mon cercle rapprochés à la région. J'ai fermé la région une semaine avant tout le monde parce que j'avais un cluster énorme. Dans ma famille, donc j'en ai eu 4. Moi-même, je suis médecin, j'irige un établissement hospitalier privé. J'avais mon personnel en première ligne sur mes 260 télépatiens et j'emploie 400 personnes. Donc, impacté économiquement, financièrement, humainement, techniquement. Donc, l'impact à tous les niveaux. On grandit toujours dans les crises aussi. Mais je ne suis pas un bébé. J'étais médecin du SAMU, j'étais 20 ans parlementaire. Des crises en tant que premier adjoint au maire, j'en ai traversé. Donc, ce que je sais, c'est que l'expérience est utile, que ça permet de garder la tête froide et de ne pas trembler quand on prend la décision. Ça, c'est vraiment utile, l'expérience. Au revoir. Merci. Merci.